Dans quelques instants, nous serons rejoints par Tania Dutel ou plutôt aujourd'hui Sonia Dutel, maman influenceuse qui a beaucoup de choses à dire sur le nesting. Mais d'abord, Manon, c'est justement confortablement lové dans votre canapé, poltron et sofa, en mitouflé sous un plaid de Sylvie Thierry et que vous avez composé ce chef-d'oeuvre quotidien qu'on appelle la veille sanitaire. Avec aujourd'hui, oui, oui, un nouveau rapport inquiétant concernant la désinformation. En particulier, celle autour de l'avortement qui pullule sur les réseaux sociaux depuis pas mal de temps. Et malgré les alertes et les enquêtes à ce sujet, elle reste encore très présente, trop présente. C'est ce que révèle une nouvelle étude de la très sérieuse association Center for Contouring Digital Hate qui lutte contre la désinformation en ligne. Selon ces chiffres, les réseaux de Meta, donc Facebook et Instagram, seraient encore remplis de publicités anti-avortement, en particulier en Amérique du Sud et en Afrique. Je dis encore, car ce n'est pas la première fois que Meta est accusée de désinformation sur le sujet. Le rapport dévoile qu'entre 2019 et 2024, au Ghana et au Mexique seulement, 187 publicités anti-avortement ont été mises en ligne sur les plateformes de Meta. Publicités qui ont été vues près de 9 millions de fois. Et la majorité d'entre elles viennent de groupes américains pro-life. Il y a par exemple American United for Life, un bureau d'avocat qui veut bannir le droit à l'avortement. Sur son site, il est dit que c'est un business et que c'est dangereux pour les femmes. D'autres pubs renvoient à des associations mexicaines qui disent que l'avortement fait partie d'une stratégie politique à grande échelle pour éliminer la population du pays. Et donc, on trouve ça sur les réseaux du groupe Meta ? Exactement, ça veut dire que ces groupes peuvent acheter des espaces publicitaires à Meta et diffuser leur désinformation à grande échelle. Et ça, durant 5 ans. Meta a réagi en disant, je cite, que « Les publications et les publicités faisant la promotion des services de soins de santé ainsi que les discussions et les débats à leur sujet étaient autorisés. » Sauf que de l'autre côté, certaines associations, cette fois-ci pro-choix, disent ne pas bénéficier du même traitement. Meta aurait par exemple supprimé des publicités de l'association MCI Reproductive Choice présente dans plus de 37 pays. Des pubs qui donnent, elles, des conseils pour celles qui veulent avorter. Meta leur a donné comme excuse que c'était du contenu sensible. Pareil, du côté de Google, qui n'autorise plus les publicités, qui utilisent les termes « pregnancy option ». Donc, qui mettent en avant les différentes options quand on est enceinte. Et donc, maintenant, quelles sont les conséquences de cette politique visiblement orientée ? Eh bien, la mise en danger des femmes. Car si chez nous, le droit à l'avortement a été constitutionnalisé, c'est loin d'être le cas ailleurs. Il est encore interdit dans 21 pays et dans une vingtaine d'États américains. Là-bas, c'est un droit qui est de plus en plus menacé, actuellement en Floride. L'IVG va être interdit après 6 semaines de grossesse. En temps normal, on a le droit d'avorter jusqu'à 14 semaines. Et si une politique conservatrice y est pour beaucoup dans l'interdiction de l'IVG pour la majorité des pays, le laxisme décomplexé des réseaux a aussi une grande part de responsabilité, aujourd'hui, sur les désinformations qui sont propagées à des millions de femmes. Surtout que l'on est entré dans une nouvelle ère, où de plus en plus d'influenceux se revendiquent anti-féministes et anti-avortement sur TikTok, X ou Instagram. Ce sont les tradwives dont on a parlé dans cette émission. Oui, cette mouvance conservatrice, voire extrémiste, où des femmes de tout âge prônent le retour aux traditions et à la soumission de la femme à l'homme. Beaucoup d'entre elles critiquent les avancées féministes de ces dernières années. Et aux États-Unis, elles sont nombreuses dans ce cas. Il y a par exemple Anna Pearl Davis, surnommée la Andrew Tate féminine. Tout un programme. Ça vous donne le ton. Elle dit notamment que l'avortement est mauvais pour la santé des femmes, que les femmes ne devraient ni avoir le droit de vote, ni avoir le droit de divorcer. Et Anna compte plus de 2 millions d'abonnés sur YouTube et 420 000 sur X. Elle s'est quand même fait bannir de TikTok et d'Instagram pour des injures prononcées envers les femmes. Mais elle peut encore colporter ses propos et sa désinformation via d'autres plateformes. En fait, c'est assez marrant. Car je dis souvent qu'il y a deux poids, deux mesures concernant les hommes et les femmes sur les réseaux. Les femmes qui sont évidemment victimes de sexisme et de harcèlement. Mais là, pour le coup, il faudrait que ces antiféministes commencent à être autant prises au sérieux que les masculinistes. Car elles sont tout aussi dangereuses. Dans une société où les droits fondamentaux des femmes sont encore remis en question, c'est important que les réseaux fassent front commun pour éviter qu'elles en perdent à nouveau. La lutte passe aussi par ces canaux aujourd'hui. Merci beaucoup Manon. Une belle leçon notamment pour Quentin, à qui il vous rappelle qu'il y a d'autres sujets plus importants sur les réseaux que Un mari pour deux, votre docu-réalité sur les sœurs siamoises.